Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter au peuple africain et surtout au monde du football ? J'avais une carrière comme joueur à Portugal, dans la première ligue, j'ai joué 13 années à la première ligue et après j'ai commencé ma carrière d'entraîneur comme la première ligue aussi à Portugal avec un club qui s'appelle l'Union Liria et après j'ai voyagé pour l'Afrique pour la première fois en 2009 pour commencer un travail avec l'équipe nationale du Burkina Faso. J'ai resté deux années, à moitié j'ai fait aussi un travail ensemble, équipe nationale et club à France, allemand, mais j'ai terminé ce travail avant d'aller à la canne parce que les choses n'ont pas marché bien et j'ai fait ma option. Donc j'ai donné une continuation avec Burkina pour faire la canne et maintenant j'ai rénové mon contrat deux années encore donc c'est la quatrième année que je vais rester ici. Oui, ce qui veut dire que désormais vous allez vous consacrer entièrement à l'équipe du Burkina Faso ? Oui, dans ce cas oui, dans ce cas oui, c'est une choisie que j'ai fait une année avant, faire un travail ensemble avec une équipe et une équipe nationale, avec un club unique national, un travail qui n'a pas bien marché dans l'équipe. Une expérience, je ne peux pas dire bon, parce que peut-être aujourd'hui si j'avais cette chance de choisir, peut-être que je ne commette pas cette erreur parce que c'est une erreur que je commette de gestation de carrière, mais aujourd'hui je suis 100% ici avec l'équipe nationale Burkina Faso parce que c'est ça mon projet, c'est stabiliser cette équipe le plus possible dans le ranking de FIFA et dans le ranking de la CAF. Oui, c'est quoi vos objectifs cette fois-ci ? On vous a vu à la Cannes, mais c'est quoi ? Qu'est-ce que vous fixez comme ambition cette fois-ci avec l'équipe du Burkina ? Essentiellement, comme je veux dire, je donnais stabilité à cet joueur, à cet pays, à cette équipe. Une équipe jeune qui n'a pas grand d'habitude de participer dans la compétition de la Cannes. À quatre, à six années que nous ne sommes pas là, l'année passée, on gagnait ça. Donc mon objectif, c'est exactement ça, c'est de donner l'habitude de qualifier cette équipe, deux, trois fois construites pour la Cannes, pour donner stabilité, pour donner expérience, pour donner maturité, pour donner personnalité et en même temps maintenir les statuts qu'on a comme septième dans la CAF. Ça aussi nous permet de gagner une stabilité qui est fondamentale, une expérience qui est fondamentale pour une équipe qui voulait grandir dans un championnat comme c'est le championnat d'Afrique. Oui coach, nous avons vu au cours de certains entraînements, cette équipe c'est une équipe jeune avec des joueurs assez talentueux qu'on retrouve dans des grands championnats en Europe. Quelle est pour vous l'ambiance que vous essayez d'intégrer dans cette équipe entre les joueurs qui jouent au Burkina Faso et ceux qui jouent en Europe ou partout dans le monde ? Comment vous arrivez à les intégrer tous ? Est-ce que pour vous c'est facile ? Oui, pour moi c'est très facile. Parce que j'avais une directrice, j'avais une règle. Pour moi, il n'y a pas de joueur de Manchester, il n'y a pas de joueur du championnat local. Il existe joueur, il existe homme, il n'existe pas de vedette. Pour moi, il n'y a pas de vedette, il y a joueur. Et après, avec moi, il n'y a pas de vedette, il y a le meilleur. Et le meilleur, c'est un joueur du championnat local, il va jouer. Donc, le joueur a déjà compris ça. Une équipe, c'est une équipe. Une équipe s'est formée pour 11 ou 25 joueurs. Et avec moi, je joue le meilleur. Il ne joue pas le nom, il ne joue pas le club qui joue. Il joue le joueur qui me donne réponse dans l'arrenement. Il joue le joueur qui me donne l'information qu'il veut gagner, qu'il veut jouer. Et voilà. Et qu'il est là pour montrer qu'il est meilleur que l'autre. Donc, le groupe est bien, l'ambiance est bien. Et qu'un joueur est grand homme, il est grand joueur, il s'adapte facile. Ou qu'un joueur n'est pas grand homme, il a difficulté de s'adapter. Parce qu'un grand joueur, on voit comme ça. Un grand joueur, c'est un joueur qui a de l'humilité, qui a la capacité de comprendre que le football, c'est le football. Et la vie privée, c'est la vie privée. Oui, c'est pour ça qu'on a accepté. Parce qu'on va prendre une équipe qui est bonne de qualité. On va prendre une équipe nationale qui est très bien organisée. Parce que je connais exactement le travail que Gérès a fait à Gabon. Et aussi, je parle avec Oveno, qui est mon gardien de l'humain. Donc, je connais bien ce travail de Gérès. Et aujourd'hui, la capacité de cette coach, qu'il y a une expérience fondamentale pour apporter à une équipe qui va organiser les championnats d'Afrique, c'est une responsabilité pour une équipe qui organise. Mais en même temps, c'est une motivation. Donc, quand j'ai accepté jouer avec Oveno, c'est à cause de ça. Un bon test, une bonne équipe, une équipe qui est motivée, une équipe qui est organisée, une équipe qui veut montrer au pays, essentiellement l'Afrique, qui est capable d'organiser un championnat et qui est capable de faire une bonne figure. Et c'est ça. Et j'espère qu'une équipe difficile. Parce qu'il y a la capacité et la qualité pour discuter le match avec chaque équipe. Merci. Merci.